Pour construire l'image A'B' d'un objet AB donné par une lentille convergente, il suffit de construire l'image B' du point B donné par la lentille. Point B' qui se trouve à l'intersection des rayons issus de B et réfractés lors de la traversée de la lentille. Parmi l'infinité de rayons issus de B et traversant la lentille, on s'intéresse à trois rayons caractéristiques. Le premier issu de B et qui passe par le centre optique de la lentille, qui n'est pas dévié. Un deuxième rayon est celui qui est parallèle à l'axe optique et qui ressort par le foyer image F' de la lentille. Et enfin, le troisième rayon caractéristique est celui qui passe par le foyer objet de la lentille et qui ressort parallèlement à l'axe optique. Le point B' se trouve à l'intersection de ces trois rayons et on en déduit le point A' qui se trouve à la verticale sur l'axe optique. On en déduit les caractéristiques de l'image. On voit que l'image est renversée par rapport à l'objet. On mesure une taille de l'image A'B' qui est égale à 1,0 cm à comparer à la dimension de l'objet AB qui vaut ici 2,0 cm, ce que traduit le grandissement de l'image qui est égale par définition au rapport A'B' sur AB ici égale à 1,0 cm sur 2,0 cm, c'est-à-dire 0,5. L'image est réduite de moitié par rapport à l'objet.